Je suis Françoise Toulkens, j'étais présidente de la Ligue francophone des droits humains en Belgique. Ma vie s'est déroulée au fond essentiellement à l'université, où j'enseignais le droit pénal et les droits humains. Alors j'étais à la Ligue des droits humains pendant des années, avant d'en être présidente. Et puis après 20 ans à l'université, voilà-t-il pas que je suis devenue juge à la Cour européenne des droits de l'homme pendant 14 ans. Moi, le déclic, il est très très ancien. C'est quand j'étais encore à l'école secondaire, et j'ai découvert à Bruxelles des avocats, et des avocats notamment de la Ligue des droits de l'homme et de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, qui défendaient tous ceux qui faisaient l'objet de tortures, de traitements inhumains dégradants pendant la guerre d'indépendance algérienne. Et j'avoue de voir ces avocats qui défendaient ces causes au péril de leur vie, alors que toutes les autorités en France niaient, bien sûr, ces actes. Donc j'ai une immense admiration pour tous ceux qui s'engagent et voient claires. Voient claires, en dehors, je dirais, de tout le courant dominant, en dehors de tout ce que tout le monde dit, ils voyaient là qu'il y avait vraiment un problème réel qui m'a non reconnu tout simplement. L'indépendance de la justice et les contre-pouvoirs, c'est essentiel. Ça, c'est vraiment un point sur lequel, aujourd'hui, je serais prête à m'engager et à lutter. Alors, la question d'égalité. La question d'égalité, ça, c'est une seconde question qui me préoccupe. L'égalité homme-femme, bien entendu. Toute la question égalité et discrimination. Un autre thème qui, pour moi, est essentiel, parce que là, je suis persuadée que dans 10 ou 20 ans, on nous traitera de barbares, c'est la question des étrangers. La question des étrangers, tous les jours, on voit dans la Méditerranée, on voit dans les Balkans des personnes qui meurent, tout simplement, des femmes, des hommes, des enfants. C'est une folie, c'est une folie absolue. Et ça, je suis sûre que ça nous sera amèrement reproché. Et puis, alors, la troisième génération des droits. On parle toujours de ces générations des droits humains. Et bien, maintenant, c'est la génération des droits fondés sur la solidarité. C'est la question de la pauvreté et de l'extrême pauvreté. Voilà, alors, c'est un peu une série de thèmes qui me paraissent importants. Et puis, je voudrais encore ajouter ceci, les droits culturels. Il faut développer les droits culturels. C'est ce qui permet précisément à la fois de vivre, de rêver, d'espérer, de reprendre toutes ces questions qui nous préoccupent de manière plus forte. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas et qui, sans doute, nous sera reproché ? Ce n'est pas parce qu'on va nous le reprocher, mais comment pouvons-nous voir et réagir, même si c'est un contre-courant, même si ça vous est reproché, même si ça n'entraîne aucune reconnaissance ? Ça, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qu'on ne voit pas et qu'on doit défendre ? Pour moi, les choses importantes en matière de droits humains, ça pourrait être trois choses. Il faut être très vigilant, accepter d'être en dehors du courant dominant et résistance. Alors, bon anniversaire à la Fédération internationale dédiée des droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada